... Bonjour, c'est Cyril Toboro, ex-ternational ivoirien, suivant le sport sur Canal 2 International. ... Dans cette édition de l'actualité du sport, sur les antennes de Canal 2, l'actualité ce soir, évidemment, elle est très dense, elle est conséquente. On va revenir sur l'AG de la CAF qui s'est tenue récemment avec un scénario qu'on peut considérer comme étant vaudvilesque. A la suite de cela, on va évoquer l'incidence survenue avec le club turc de Fénébatché concernant notre compatriote Achillebou. Voici, M. Dab, le sommaire de samedi sport. Au sommaire de samedi sport, focus local. Où en est la loi sur les 5% que représente ce que chaque entreprise qui s'engage à soutenir un club bénéficiera sur ses impôts ? Les entreprises jouent-elles le jeu ? Le naming entre l'institution financière Barclays et la Première Ligue est à son terme. Pourquoi l'inflation galopante du football anglais a mené à cette rupture ? Nous sortirons avec la success story d'un jeune immigré malien arrivé en France à 10 ans et analfabète, et aujourd'hui à la tête du premier équipement entier sportif français. Monsieur et dame, voici pour vous le rendez-vous de tous les BCBG. Retour sur le plateau de samedi sport, l'ambiance et les bonnes enfants. Vous allez comprendre pourquoi, parmi nous, nos concitants habituels, le premier d'entre eux, Georges Gimbos. Georges, bonsoir. Bonsoir, Andy. Une fois de plus heureux d'être parmi nous, je suppose. Le plaisir est partagé, bien sûr que je suis très content d'être là. Très bien. À sa droite, nous avons celui qui fait, entre guillemets, tout petit peu bouger la toile par rapport à son attitude, ses propos. J'ai ainsi nommé Albert Bati. Albert Bati, bonsoir. Bonsoir. Le polémiste. Comment vous allez, Albert ? Ça va bien, ça va bien. Un petit peu fatigué, la semaine a été dure, mais très sympa. Très bien, on espère que vous allez retrouver le Peps. À ses côtés, notre consultant politique, c'est Stenjami. C'est Stenjami, bonsoir. Bonsoir, Andy, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être invité sur ce plateau. Je suis très honoré d'être à côté de Franck Capy aujourd'hui. J'espère qu'il nous apportera une nouvelle très, très fraîche et très pertinente de LFPC. Effectivement, notre invité du jour, c'est le président de l'Union de Doua, le vice-président de l'Allemagne, Franck Capy. Franck Capy, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sarmes d'I Sport. Bonsoir à toi. Ok, deux retombes par nous, on va dire. Non, c'est la première fois que je viens et déjà, je prends du plaisir. Donc, je pense qu'on va passer de bons bons mots ensemble. Évidemment que oui. On va donc évoquer ainsi la rubrique Média-Presse, qui sera dorénavant également la rubrique de la presse cybernétique locale et de la presse sportive internationale, présentée par Prissy au montage. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sarmes d'I Sport. Cuisez la viande correctement. Bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Média-Presse. Le site BoireFootball évoque le droit de réponse de Joseph-Antoine Bell à la suite d'une publication parue le jeudi 26 mars 2015, l'accusant d'avoir reçu 50 millions de francs CFA des responsables de l'Afrique à foutre. Joseph-Antoine Bell évoque son parcours tout en rappelant l'éthique et la moralité qu'il aurait. Du côté de Camp Food, la modification des statuts levant la limite d'âge à la CAF interroge sur la volonté d'Issayatou d'être président à vie. De Mirosport en Angleterre revient sous la performance du brésilien Coutinho face à Blackburn 15 qui est le seul but de la victoire à effet club. Le brésilien est une fois de plus le sauveur des raids. Le quotidien portugais record évoque la qualification du sportif Lisbon en finale de la Coupe du Portugal grâce à un but de l'EAO. Après les excellentes performances de la Juventus et plus particulièrement de TVS, les Turinois rêvent déjà d'un trippé Scudetto, Coupe d'Italie et Ligue des Champions comme le révèle la Gazeta dello Sport. Le quotidien madridain revient sous le leadership de Ronaldo et ses brillantes prestations avec le Real Madrid, tout en rappelant que Ronaldo inscrit hier son 300e but avec le Real Madrid. Le quotidien catalan évoque la victoire du Barça face à Alberia 4 buts à 0. Daniel Alves quant à lui demande un effort économique supplémentaire pour rester au Barça. Zlatan Ibrahimovic dans les colonnes de l'équipe célèbre son attrait lors de la victoire du PSG en Coupe 4 buts à 1 face au Stéphanois dans un élan de triomphalisme absolu. Selon François Bol, l'hebdomadaire, la situation de l'international français Gorkuf serait extrêmement critique. L'avenir de Johan Gorkuf est sur toute l'élève. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, l'Ouel ne désespère pas de le prolonger. Mais Olaz précise les conditions d'une telle conclusion. Ce sera tout, monsieur Edam, pour cette rubrique Média Presse. A très bientôt. Bonjour. Suivez Samudisport sur le canal 2 international. Alors on va rester avec cette rubrique Média Presse pour s'intéresser à cette actualité du côté de la Turquie avec notre compatriote Hashimoto. Comme on le disait tantôt, avec cette presse turque, justement fanatique, qui a titré il y a quelques jours « Kapaliz », qui veut dire en français en turc, qui veut dire simplement en français fermé. À la suite de cet incident, survenue l'autre rencontre Fenerbahce face à Arisesport, rencontre remportée par le club turc de Fenerbahce, c'est un but à 1. Et malheureusement, les joueurs de Fenerbahce en rentrant dans leur bus ont été mitraillés, on va dire ça, comme cela. Et cela a valu un incident qui a provoqué un émoi en Turquie. D'ailleurs, le président turc, Erdogan, a dû intervenir et a dû demander qu'il y ait minimum des censures. Alors, Franck, à une situation comme celle-là, Georges Gimbus, éventuellement, comment le football turc pour en arriver là ? D'ailleurs, j'en ai échangé avec certains confrères qui m'ont fait savoir qu'effectivement, entre tripatouillages dans le football turc, etc., c'est un peu normal qu'on en arrive là. Il faut savoir que je pense qu'il y a quelques années, déjà, à Fenerbahce a été expliqué de la Champions League pour effectivement des matchs truqués. Vous savez que c'est un peuple qui est très chaud, très, très chauvin. Et ce n'est pas pour rien que Drogba est reparti rapidement pour rentrer à Chelsea. Et là, je pense qu'il y a quand même une escalade. Je ne sais pas s'ils ont repris le championnat parce qu'ils avaient suspendu le championnat à la suite des 16 incidents. On ne peut que le déplorer. Et c'est clair que c'est un peu le reflet de la société turque actuellement. alors qu'il y a la récession économique. Très bien. Alors, Georges, avec vous, un incident, comme disait Franck, peut-on éviter de tels scénarios du côté de la Turquie ou bien ça va s'empirer, selon vous ? Il est très difficile de contrôler l'avance ce genre d'événement. Comme Franck le disait, la Turquie, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un pays culturellement très violent. Et la passion du sport là-bas, elle est encore plus violente parce que les derbys là-bas, par exemple, à Istanbul, ce n'est pas les derbys les plus chauds au monde. Et chaque fois, par exemple, qu'on a eu avec des pays, avec une culture du légalisme, comme par exemple l'Angleterre, on a eu des affrontements entre des clubs turcs et anglais, par exemple. On a vu à chaque fois qu'une poignée de turcs, des fois, arriver dans des villes anglaises et se met une dizaine, il n'est pas possible. Donc, c'est des gens très violents. Mais non, je ne pense pas que ça va s'empérer parce que le fait d'arriver jusqu'à mitrailler quand même un bus... On voit quand même l'image de H.C. Webo dans le bus. On rappelle que tous sont sains, sauf le chauffeur malheureusement qui a été véritablement blessé. Ce qui est une catastrophe en plus. Moi, je dirais que c'est un mal pour un bien pour le football tour parce que là, ça va quand même créer un choc psychologique et je pense qu'une fois que le président commence à intervenir, il y a des mesures sévères dans l'entreprise et peut-être à l'avenir en Europe de ce genre d'incident. Alors, ça c'est jamais le président turc Erdogan qui s'implique, qui tape du point sur la table par rapport à un incident comme celui-là. Est-ce son rôle éventuellement ? Oui, parce qu'en fait, le football, ça reste, c'est vrai, un jeu mais quand ça déborde le cadre sportif, je crois qu'il est de la responsabilité des dirigeants politiques de sortir de leur lien et de dire ce qui ne va pas parce que le sport, en général, doit rester un moment de rassemblement et de guetté. Et quand les gens prennent le football en particulier pour un jeu de ping-pong et de massacre, là, ça ne marche pas. Personne ne peut approuver ses actes d'incivisme. Donc, il est normal que la plus haute autorité de l'État turc, en l'occurrence, M. Erdogan, puisse frapper du consulat parce qu'en vérité, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution qu'il va falloir pour essayer de mettre fin à tout ça, c'est véritablement les sanctions au niveau du CLOB, bien entendu, mais aussi au niveau de la fédération turque mais en même temps au niveau de la fédération internationale parce que sans sanctions, les gens vont continuer à faire du n'importe quoi et je crois qu'il y va aussi de la détermination de ces autorités pour remettre de l'ordre dans ce cadre de comportement. Il me souvient qu'en 2002 ou en 2003, l'Angleterre a été durement sanctionnée par rapport aux actes de hooliganisme. Je crois que là, il ne faut pas faire de discrimination. Chaque pays où ces actes se posent, il faut frapper avec la plus grande dureté. Très bien. On va évoluer avec une autre actualité autour de l'AG, de la CAF qui a eu lieu hier, exactement, avec les textes qui ont été modifiés par les membres de cette assemblée générale. D'ailleurs, il y a son, par rapport à cela, M. Lapid, ces textes qui se sont modifiés comme ça, c'est vrai qu'il y a un peu du torré-brouillot autour de cela. On a tendance, il y a un droit accusateur qui a tort ou a raison autour de l'Assemblée générale. Pensez-vous que c'est justifié ? Justifié, c'est le fonctionnement des associations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une association et que vous respectez la modification des statuts qui la demande si c'est l'Assemblée générale et que c'est dans la légalité, celui à qui il profite le crime, tant que c'est dans la légalité, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, c'est le fonctionnement des associations sportives et la CAF n'est pas à l'écart de ce mani-là. Que si vous allez à la FIFA, vous allez à l'UEFA, il y a une certaine longévité des dirigeants qui est propre à ces organisations, à ces associations. Donc, la CAF n'est pas en marge. Alors, c'est Saint-Germain, Franck Capi évoque la longévité des dirigeants. Est-ce que ça ne finira pas par poser un souci d'avoir tout le temps les mêmes en train de reprendre les mêmes fonctions, même si ils ont été élus, bien sûr. Bon, ce type d'association internationale, qu'il s'agisse de la CAF ou de la FIFA, ce sont des espèces de micro-États. C'est un micro-cosme, je crois que, effectivement. très bien, c'est Saint-Germain. Nous allons vous interromper deux secondes, car nous avons en ligne depuis Paris Nabil Djilit, journaliste à l'équipe et consultant sur RFI et Europe 1. Nabil Djilit, bonsoir. Nabil Djilit, bonsoir. Allô, Nabil ? Oui, c'est Nabil. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Nabil. Comment vous allez ? Très bien, merci, M. Macer, sur votre formidable radio. Très bien, nous sommes sur le canal de l'attention, ce n'est pas la radio, Nabil. Alors, on revient sur la réaction de la CAF par rapport à l'AG qui s'est tenue récemment. Quelle est votre réaction par rapport à cela, Nabil ? Quelle mal réaction ? C'est-à-dire que c'est une surprise. On pensait que l'Algérie allait être élue pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour une question d'alternance puisque la dernière Coupe d'Afrique des Nations a joué en Guinée-Côte-Anne et les deux suivantes et les trois suivantes ont rejoué en Afrique centrale, Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée qui est le golfe de Guinée. Donc, je pense qu'il y a eu... Bon, après, on peut dire qu'on peut se poser des questions sur ce choix autour du Gabon. On connaît l'amitié qui dit le président Aliato au président Bongo. Je pense que le Gabon a bien joué sur cette espèce-là et a été bon dans le travail de lobbying. La Coupe d'Ivêture algérienne a été sûrement la plus sérieuse et la meilleure en un point de vue en France culturelle. Mais il y a eu des ratés du côté algérien, notamment cette affaire ébotée avec ce joueur camerounais qui a malheureusement subi les foudres de l'olibonisme en Algérie qui est mort en Kavili. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement pris. A mon avis, c'est le cas de plus desservi la candidature algérienne. Mais je dois vous avouer que je me cause des questions Gabon, Cameroun, Guinée, Côte d'Ivoire, le monde arabe est où là-dedans et les pays anglophones sont où là-dedans. Donc, ça peut creuser. Je pense que ça peut envoyer un mauvais signal aux autres parties du continent africain. Mais justement, Nabil Jalit, je viens t'appeler Pierre-Alain Mougangui, le président de la Fédération Gabonaise sur le site justement de la Féga Foot qui a répondu à votre préoccupation en disant en 30 éditions avec seulement trois phases finales organisées, la zone centre occupe la queue du classement par rapport à la zone nord de l'un des concurrents qui l'a organisé à dix reprises. Alors, vous comprenez donc que par rapport à M. Mougangui, le président actuel de la Féga Foot, il est tout de même justifié pleinement le choix de la CAF. Vous trouvez que le choix de la CAF, vous trouvez que le choix de la CAF, il est logique. C'est pas personnel, c'est pas une analyse personnelle. Attendez, attendez. Vous trouvez que c'est normal qu'il y ait une élection qui se passe sans qu'on sache qui a gagné, enfin, on sait qui a gagné mais on sait absolument pas avec combien de voix, il n'y a pas eu de deuxième tour, on est arrivé, on a demandé aux caméras de sortir et on a sorti d'une enveloppe le nom du Gabon sans qu'on sache s'il y a eu un premier tour, quels étaient les finalistes et avec combien de voix. Est-ce que le président de la Fédération Gabonaise a répondu à cette question ? Sans doute pas puisque c'était un entretien bien avant cette assemblée générale. On va évoluer sur le... Ah ouais mais bon, voilà quoi je veux dire. Alors lui c'est normal, il est content, ça les arrange, le climat social est difficile au Gabon en ce moment. Vous savez très bien et mieux que moi que le football, c'est l'opium du peuple. Donc voilà, c'est dans leur intérêt mais je comprends. Le problème, c'est pas tellement que le Gabon l'organise. Le Gabon, je pense qu'il est une nation importante en Afrique, sérieuse, capable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations mais encore une fois, je pense, et moi je vous dis le ressenti des autres zones africaines, il y a l'impression qu'il n'y a absolument pas de l'alternance et que la prochaine fois la Coupe d'Afrique des Nations vous n'avez qu'à l'organiser en Afrique centrale et entre pays d'Afrique centrale et tout c'est réglé. Il faut prendre en compte quand même ces confédérations. Imaginez que la Coupe du Monde est tout le temps vieux en Europe. Qu'est-ce que dirait les gens d'Amérique du Sud ou d'Asie ou d'Amérique... D'accord, d'accord. Exactement ce qui se passe. D'accord, Nabil. On est d'accord avec ce raisonnement, c'est le vôtre bien sûr. On va évoluer toujours... Ah ouais, 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 moi je ne suis pas contre... Attention, monsieur... Non, non, Nabil, il n'y a pas de souci. On va... On n'est pas contre le gabon. Non, on est bien d'accord, on est bien d'accord, Nabil. On va juste évoluer... On va juste évoluer par rapport à une interrogation autour du cas Ayatou. Effectivement, parce qu'il y a eu un autre fait qu'on ne souligne pas assez. C'est autour des candidats tels qu'Anouna, Jacques Hanouma. Jacques Hanouma, autant pour moi, Jacques Hanouma, le membre, le représentant de la Côte d'Ivoire au comité exécutif de la FIFA, qui n'y est plus, il l'a perdu. Et il y a également Roi Roi qui a également perdu sa place, l'Algérien qui a perdu sa place, sans doute parce que... On ne peut pas perdre sa place, il a surpris les deux. Oui, il ne s'est pas représenté, on va dire ça, oui, effectivement, il ne s'est pas représenté. Mais on observe que dorénavant au comité exécutif de la FIFA, il y aura Jacques Hanouma, le Tunisien Bouchamaoui, il y aura également Constant Omari Sélémanie et la seule femme d'ailleurs comme membre du comité exécutif, Lydia Sekele. Et on observe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on observe que tous les lieutenants derrière tout sont maintenant membres du comité exécutif de la FIFA. Non, je ne vous entends pas bien, je suis absolument désolé. J'ai dit, on observe maintenant qu'avec tous ces nouveaux membres, on a ce sentiment que le comité exécutif de la FIFA est maintenant constitué, entre guillemets, les représentants de l'Afrique sont les lieutenants d'Ayatou. Oui, je suis désolé, je ne vous entends pas qu'est-ce que vous voulez en fait que je vous dise. Non, je ne sais pas si vous avez suivi l'analyse qui était faite autour de cela. On disait simplement que les nouveaux membres qui ont substitué, qui ont remplacé Hanouma et Warwa semblent être des personnes qui sont maintenant considérées comme des lieutenants d'Ayatou au sein du comité exécutif de la FIFA. Ça vous semble pas... Ah oui, oui, très bon. Vous savez mieux que moi, M. Gicard, que de toute façon, c'est de la politique, c'est pas propre à la cave. C'est aussi vrai au niveau de la FIFA, vous l'avez pas. Ça s'appelle des jeux de coulisses, des rapports de force qui varient. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Ayatou, voilà, je veux dire, il a apporté beaucoup à l'Afrique. C'est sûr, il a eu des choses positives. Mais bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas aussi émergé d'autres profils avec d'autres idées. Et puis aussi, comment dire, qu'il y ait des gens un peu plus jeunes qui puissent un peu faire leur apparition pour préparer l'avenir du football africain. Maintenant, bon, voilà, le pouvoir, vous savez, comme moi, c'est quelque chose qui en est vraiment. Et quand vous êtes à la tête de la confédération africaine de football, vous êtes même plus puissant que beaucoup de chefs d'État africains. Aujourd'hui, M. Blatter, qui à la tête de la FIFA, est plus puissant que beaucoup de présidents des pays, par exemple. Donc, je pense que M. Ayatou, voilà, se comporte comme beaucoup de présidents qui ne veulent pas quitter leur poste. Très bien, Nabil, on va vous demander de rester en ligne un petit instant parce qu'on va passer la parole au vice-président de la Ligue de football professionnel au Cameroun qui va vous interpeller. Mais Nabil, moi, je dis, on peut comprendre le dépit des pays maghrébins, mais je dis, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Les cannes, 82 en Libye, 84 uniquement en Côte d'Ivoire, 86 en Égypte, 88 au Maroc, 90 en Algérie, ça fait 4 cannes sur 5 qui se sont déroulées dans le Maghreb. Personne ne s'est plaint que le Maghreb avait tout pris. Je rappelle, 82 en Libye, 84 simplement en Côte d'Ivoire, 86 en Égypte, 98 au Maroc, 90 en Algérie. Donc, ça peut arriver à un moment donné et moi, je dis, il faut comprendre ça sportivement, c'est l'Afrique qui en bénéficiera, la canne reviendra en Algérie. Il faut avouer que les derniers incidents avec la mort du Camerounais et Bousset ont quand même montré une image de l'Algérie qui ne pouvait pas rassurer. Donc, à partir de là, c'est normal que l'Algérie soit d'une façon ou d'une autre sanctionnée pour revenir un peu plus tard. Oui, mais je trouve, vous m'interpellez un juste truc, mais ça ne veut pas dire que si ça s'est passé dans le passé, il faut le refaire aujourd'hui. Bon, alors, ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, effectivement, la mort de M. Ébossier, évidemment, c'est un bras humain, c'est quelque chose qui est horrible. C'est un joueur qui était très apprécié en Algérie. Les joueurs algériens l'ont très mal vécu, pour vous dire. le public algérien l'a mal vécu. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on aurait annulé l'euro aux Pays-Bas à cause des hooligans de failles énormes ? Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Les clubs et les sélections nationales. L'Angleterre a organisé l'euro en 1996, pourtant, il y avait des hooligans dans le pays. Donc, il ne faut pas faire d'amalgames et de confusions entre un club avec des problèmes de sécurité et tout un pays qui, croyez-moi monsieur, est peut-être le pays le plus sûr ou un des plus sûrs d'Afrique et qui a l'armée et le système de sécurité le plus puissant d'Afrique. Autre élément à prendre en compte, l'Algérie, c'est quand même un pays qui a toujours eu une dimension pan-africaine. Les Algériens le vivent très mal. Ils ont annulé la dette de beaucoup de pays africains récemment et pour eux, voilà, ils ont l'impression que, quelque part, ils ne font plus réellement partie de l'Afrique mais ils sont plus maintenant, quelque part, méditerranéens. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Après, c'est pas contre le Gabon, c'est pas contre le Cameroun, c'est pas contre la Guinée, c'est pas contre la Côte d'Ivoire, c'est juste qu'il me paraît qu'un pays comme l'Algérie, qui est quand même un pays extrêmement puissant en Afrique, n'a eu la Coupe d'Afrique des nations qu'une seule fois dans toute son histoire. Et ça, c'est absolument pas normal. Quand un pays comme le Ghana l'organise en 2000, en 2008, le Gabon l'a co-organise en 2012 et l'organise maintenant en 2017. Comment vous pouvez expliquer à un pays comme l'Algérie qui a 40 millions d'habitants, qui a un maca et une surface financière et des plus puissantes de l'Afrique, qu'il est relégué à une organisation de la cale et qu'il est obligé d'attendre jusqu'en 2025. Très bien. Encore une fois, je pense, je pense et je vous le dis très honnêtement que c'est absolument contre-productif pour la cohésion et les rencontres culturelles au niveau panafricain. Très bien, Nabil Djédith, on vous remercie pour votre intervention. On rappelle que vous avez... Je vais juste vous dire un mot, je vais juste vous dire un mot. Oui, allez-y, allez-y, je vous remercie et puis je viendrai avec un grand plaisir à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Bien sûr, c'est avec plaisir que les Camerounais vous recevront avec plaisir, Nabil. On rappelle que vous êtes... Merci encore, merci encore, Nabil. On rappelle que... Au revoir. C'était Nabil Djédith, journaliste à l'équipe, consultant sur RFI, notamment pour l'émission Radio Foot International et Europe 1. Alors, on revient sur les propos de Nabil assez rapidement parce que sur le plateau, ça semblait ne pas être d'accord totalement. Je crois qu'il n'est pas question de remettre en cause la capacité infrastructure de l'Algérie. Nous, ils sont tout à fait capables d'organiser une canne parce qu'ils l'ont fait en 1990, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est qu'il faut savoir que l'Afrique, par exemple, a attendu 80 ans pour organiser un coup du monde. Depuis 1930, c'était en Europe ou en Amérique du Sud. Ça n'a jamais été en Afrique. Les Africains ne sont jamais pleins. Ce n'est qu'en 2010 que l'Afrique du Sud organise un coup du monde. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un rééquilibrage. Depuis que l'Afrique centrale, depuis que le Cameroun, en 1972, a organisé la canne, jamais aucun pays de l'Afrique centrale ne l'avait organisé. Donc je crois que quand on fait un mélange de tout, l'Afrique centrale n'est pas le mieux loti en termes d'organisation de la canne. Donc il faut comparer globalement les choses, ne pas que voir qu'il y a une succession d'organisations en Afrique centrale, mais prendre tout le panel et de dire, mais voilà, si on prend le Maghreb, on prend l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du centre, effectivement, l'Afrique du centre est loin derrière. Mais le problème, ce qui est frappant, c'est la succession des matchs ou des tournois confiés un peu biscotti. Très bien, on va parler de tes spectateurs. Si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec les propos des uns et des autres, vous réagissez notamment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et Franck, combien de trucs c'est que la Tunisie est organisée en 94. Et sur notre page Twitter, hashtag SamediSport, une réaction de Georges Guimbos par rapport à tout cela ? Oui, moi je pense que le rôle de la CAF, c'est aussi de faire la promotion du football africain à l'Afrique et pour cela, je ne dis pas que c'est sur ces bases qu'ils ont choisi le Gabon, mais il me paraît plus logique parce que ce que Nabil dit, l'Algérie, ils ont des infrastructures, ils ont un football professionnel, ils ont beaucoup d'argent et tout. Donc je peux comprendre que la CAF essaye de soutenir. La Guinée est deux fois en trois ans, le Gabon, ça va faire en cinq ans deux fois. Donc je peux comprendre que la CAF essaye d'encourager dans son souci de promouvoir le football en Afrique, essaye de soutenir des petits pays qui ont la volonté de faire développer leur football. bientôt sera le Cameroun et ces compétitions organisées dans ces pays-là ne pourront que profiter à ces petits pays et permettant peut-être de booster leur championnat. On va sortir de cette analyse sur la médiapresse tout en rappelant qu'effectivement vous avez cité pour vous de faire votre orientation par rapport à tout ce qui a été dit et on rappelle simplement qu'on a passé une autre rubrique qui s'appelle le Main of the Day, on le rappelle, c'est tout simplement les meilleurs sportifs camerounais de la semaine qui ont été désignés par la rédaction de Samedi Sport et il vous revient à vous effectivement sur les réseaux sociaux de voter et le vainqueur sera indiqué à la fin de cette émission. Je vous prie de bien vous la suivre au montage. Richana. Les nominés du Main of the Day sont Clinton G, auteur du troisième but de l'Olympique lyonnais face à Guingamp ce week-end. Alex Sanson qui s'est incliné face à Leicester, deux buts à un et auteur d'une place décisive et d'une remarquable performance. Idriss Carlos Cameni revient une fois de plus parmi les nominés de manière consécutive, a encore été époustouflant ce week-end face à la réa Sociedad dont le score a été d'un but partout. à vos votes sur nos pages Facebook, Twitter, Samedi Sport pour votre Main of the Day. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour s'intéresser au premier sujet de cette édition. Autour des 5% que représente ce que chaque entreprise qui s'engage à soutenir le club bénéficiera sur ses impôts. Effectivement, nos spécialistes sont là pour en parler, le vice-président de la Ligue, Franck Happy et notre spécialiste en marketing. Alors aujourd'hui, Albert, Franck, Georges et Célestin Djamène, où en est-on par rapport à cette situation notamment Franck Happy, vous qui êtes le plus conseillé ici sur ce plateau ? Non mais il faut dire que c'est une mesure, premièrement, c'est une mesure incitative. Qui dit incitation dit volonté de l'entreprise en question pour trouver son intérêt et le faire. Donc moi, en réalité, très peu d'entreprises ont suivi ce chemin. Qu'est-ce qui justifie cela, cette attitude de très peu d'entreprises ? On pensait, on a peut-être pensé naïvement que face à cette mesure, les entreprises se laissaient aller. Oui, mais... En tout cas, les bénéfiques, paraît-il. Oui, en fait, c'est quoi ? C'est que 5%, toute entreprise qui investit dans le sport, le sport professionnel, aurait son chiffre d'affaires, du moins 5% de son chiffre d'affaires serait dégrévé de ses impôts. donc très peu d'entreprises ont emboîté le pas et je pense qu'il n'y a pas eu l'accompagnement qu'il faut. Comme je l'ai dit, c'est une mesure incitative, ce n'est pas de la... Vous ne pensez peut-être pas que c'est à faute des clubs qui ne sont peut-être pas assez structurés sans vouloir... Non, mais vous savez, on a fait un débat là-dessus. Il paraît que les entreprises voulaient que les clubs se transforment en sociétés mais c'était un faux débat. Le Real de Madrid n'est pas une société, c'est une association. Barcelone est une association, ça n'empêche pas qu'ils génèrent... Mais la comparaison des associations locales sont des associations structurées, vous le rappelez. Non, mais non, l'accompagnement qu'on demande aux entreprises, c'est pourquoi le gouvernement a décrété le professionnalisme. À partir du moment où on décrète le professionnalisme, on les accompagne. On décrète l'accompagnement. On l'accompagne. Parce que pour devenir une ligue de football professionnel, c'est des deux choses, deux façons. Soit, premièrement, on dit que des clubs amateurs qui deviennent prospères financièrement décident de passer professionnels parce qu'ils ont atteint un certain seuil de rentabilité. C'est ce qui se fait en Europe. Ou alors, vous décrétez que vous voulez passer professionnels et vous mettez les moyens qu'il faut pour accompagner en mesures incitatives, en subventions, etc. Donc, ça faisait partie de cela, je dis, il manque l'accompagnement qui va pousser les clubs. Imaginez si toutes les entreprises parapubliques avec Chacrine récupéraient un club ou un pool de club pour apporter une enveloppe de quoi ? 20, 50 millions. Même privé d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Donc, voilà. En fait, le problème, c'est l'accompagnement de cette... Et peut-être que la ligue, également, n'a pas fait tout ce qu'il fallait en termes de communication. Alors, c'est ça que j'aime. Où est le mal dans ce monde ? Où est le dilemme dans cette situation ? C'est la ligue, selon vous ? Ou bien les entreprises ? Que se passe-t-il ? Il y a eu une double erreur. D'abord, une erreur politique. Je rappelle qu'en 2003, quand M. Michel Zouac, qui était alors ministre des sports, avait décrété, comme l'a dit justement Franck, le professionnalisme, c'est une erreur assez grossière parce qu'en fait, on devrait s'assurer que les conditions, notamment financières, étaient réunies, les conditions aussi infrastructurelles, pour décréter le professionnalisme. Ça n'a pas été le cas. Donc, résultat des courtes, effectivement, on est tombé dans un amateurisme absolu. Je rappelle d'ailleurs qu'au Cameroun, dans les années 80, il y avait une espèce de semi-professionnalisme. Mais ça allaitait plein, le joueur travaillait, je rappelle... On n'aurait pas dû d'ailleurs passer au semi-professionnalisme avant d'arriver. Mais justement, donc on a pensé qu'on pouvait y aller par décret. Non, ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, effectivement, il y avait des dispositifs législatifs qui prévoyaient que chaque club devait absolument avoir un terrain d'entraînement, devaient avoir un club de jeunes, suivi d'un championnat de jeunes, ce n'a jamais été le cas, et même se muer en entreprise anonyme objet sportif ou en entreprise à responsabilité limitée objet sorti. Jamais, sur les entreprises, sur les clubs de football camerounais, moins de 5% des clubs se sont transformés. Non, mais là, tu es le régulier. Non, non, ils se sont transformés moins de 5%. 90% ? Non, non, je t'ai dit... Ils ne se sont pas transformés parce qu'on sait que dans les trois premières années, l'État a subventionné les salariés de joie. On parle actuellement, c'est un diamètre. Non, mais oui, bien sûr, c'est un diamètre. Étant que, quand on dit que si on soutient un club de football, on bénéficiera entre 0,5% et 5% des réductions d'impôts, pourquoi ne pas prendre l'argent de la défiscalisation et le remettre directement dans le football ? Pourquoi ne pas prendre ? Parce que, justement, il n'y a pas l'entrepreneur, le dirigeant de club, je ne suis pas sous le contrôle de France-Rampie, s'il n'a pas son intérêt à investir dans un club, évidemment, il ne fera pas le partenariat. Oui, on parle d'intérêt, vous parlez d'intérêt. Avec Albert Batty, on évoque le cas de l'intérêt à investir dans les clubs. À votre avis, pourquoi les entreprises ne trouvent pas l'intérêt à investir dans ces clubs ? Bon, alors, déjà, bonsoir, je suis content que Franck soit là, Célestin, j'ai entendu le volet politique, mais, encore une fois, je sais, je sais que je vais faire sourire dans les chemières, mais, moi, je suis toujours stupéfait d'entendre autant de bêtises autour de la table. Bravo pour nous, et je suis content de voir que Franck est là, parce que, alors, déjà, première bêtise, c'est, je suis chef d'entreprise, tu me proposes une poubelle et tu me dis, viens mettre ton argent dans la poubelle et en plus, il faudrait que je me réjouisse à le faire. Tu me rejoins. Oui, sur ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Là où je ne te rejoins pas, je n'ai pas pas compris là où la poubelle. Je vais juste détailler. Là où je ne te rejoins pas, c'est qu'il faut prendre conscience que le sport, ce n'est plus un divertissement. Le sport, c'est une puissance de frappe mondiale et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas la laisser à des gens qui te disent le sport, tenez, prenez un ballon, tenez, prenez une paire de chaussures et allez jouer au football. Franck, la ligue professionnelle, moi, j'ai un souci. J'ai un souci parce que j'entends incompétence et j'ai envie d'y croire. J'entends professionnalisme, où est-il ? J'entends des mesurettes, vous voulez habiller un poulet ? On n'habille pas un poulet, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'on prend 5%. Je suis une entreprise, 5% de quoi ? C'est-à-dire quand je parlais de poubelle, je dis, il n'y a pas de structure. Tu veux que j'investisse ? Il n'y a pas de structure. Il n'y a même pas de football le Cameroun. Il y a des terrains, il y a des... Il y a un peu de caricature, Alain Bati. Il n'y a pas de championnat digne de ce nom. Mais déjà, le championnat a 18. Qui a inventé ça ici ? On ne va pas refaire ce débat, Alain Bé. Je veux te dire qu'une entreprise aujourd'hui, une entreprise sérieuse qui se respecte et il y en a beaucoup en Afrique, elle va te dire, on veut qu'on investisse, mais même 10 francs, c'est pas qu'ils n'investiraient pas 10 francs, c'est pas. Il n'y a pas de structure. Pourquoi tu veux qu'on investisse de l'argent ? Qu'est-ce que tu entends ? Il n'y a pas de structure. Je veux comprendre. Il n'y a pas de football professionnel au Cameroun. Il n'y a pas de championnat. Il y a le championnat qui est complètement inexistant. Georges, Albert, tu sais ce qu'on appelle la responsabilité sociale ? Oui. Et c'est ce que, par exemple, l'opérateur de téléphonie mobilienne tient à accompagner. Pendant combien de temps ? Pendant 10 ans. Et pourquoi ils ont arrêté ? Pourquoi ils ont arrêté ? Ils ont arrêté ? Ils ont arrêté parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de rentabilité. C'est un changement de politique et je pense qu'ils reviendront. Vous y croyez vraiment la changement de politique ? Ils reviendront. Mais bien sûr. Ok, d'accord. Mais bien sûr. Ok, d'accord, Franck Rappi. C'est un positionnement stratégique. Non, mais je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec le côté social. Mais alors, comment on fait pour se relever ? Comment on fait pour se relever ? Quand on est d'accord que nous ? Déjà, quand on a un championnat et qu'on dit on décrète 18 équipes au Cameroun, déjà, c'est une hérésie. C'est impossible. Il faut ramener le championnat à 10. La première des choses. Oui, ça c'est ce que tu penses. Mais bien sûr. On va aborder un sujet tout à l'heure qui s'appelle le naming. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins. Des entreprises pourraient vouloir financer certains clubs mais il faudrait leur donner les manettes. On va te financer et l'argent, vous en faites n'importe quoi. Non, non, non. Eh bien, vas-y. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Non, là tu parles. Mais si. Si on parle de ça. Parce qu'à un moment donné, il y a de l'argent qui est mis sur la table. Non, revenons. Qu'est-ce qu'on en fait ? Non, revenons. Le retour sur investissement, Franck, il est où ? Non, revenons. Le retour sur investissement. Attention Albert. Franck a pris. Oui, revenons. Je pose la question. Le retour sur investissement. Il vient à vous, Albert. Il vient à vous. Revenons. Remettons la balle au centre puisqu'on parle de football. On demande aux entreprises. On leur dit si vous mettez 5% de votre chiffre d'affaires, cela est détaxé. Ça veut dire quoi ? Par exemple, vous faites du sponsoring gratuitement. En réalité. Mais ce n'est pas du sponsoring. Tu ne sponsorises rien du tout. Albert, on va dire du mécénat. Voilà. Si tu ne me laisses pas, si tu ne me laisses pas développer. Mais c'est un don. Mais oui. En même temps. La loi ne parle pas du don. La loi parle d'investissement, de soutenir. Oui, mais ce n'est pas du don. Le don, c'est autre chose. C'est l'est-ce qu'il détourne les propos. C'est-à-dire que, parce qu'il nous amène à ça et c'est bien ça que je vais te faire remarquer, Franck. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je finance un institut scolaire, tu comprends ? Tu veux financer des manuels. Tu veux l'avoir à l'école ? Tu veux les voir les manuels ? Tu veux les voir les élèves ? Vous, vous nous dites venez financer. Je te dis qu'il n'y a pas de championnat. Il n'y a rien. Je finance quoi ? C'est ouf, ça passe où ? Je te rappelle qu'il y a combien de clubs en Italie qui sont en faillite ? Là, pour ça, ils sont financés. C'est vrai. Il y a combien de clubs en Espagne qui sont en faillite ? Je te reconnais. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces clubs ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces clubs ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour la Juventus ? Ne serait-ce que quand ils ont trafiqué ? On parle de trafique. Je suis en train de parler de faillite. On les rétrograde. Ça se passe aussi en France. Quand un club n'est pas viable, on le rétrograde. Comment il fait pour ne pas être viable puisque tout est structuré ? Comment il fait pour ne pas être viable ? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens incompétents qui sont... MMA est arrivé au moins. On a réussi. Ils ont réussi à faire du stade humain un éléphant blanc. Je vous en prie. Est-ce que, justement, Albert, il y a un point qui est assez essentiel. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'en réalité, on peut avoir des mots, que le championnat comme un élément ne soit pas structuré ? Moi, je voudrais comprendre ce que vous appelez le championnat. Il n'est pas structuré. Le gouvernement a été conscient de ce qu'il faut relever le foot. Il faut l'accompagner. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans l'éducation. OK ? C'est une mission de service public. Mais l'État ne peut pas construire des lycées partout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il permet à des particuliers de créer des établissements scolaires. Et l'État accompagne en subvention... On appelle ça PPP ? Non, non. Je ne suis pas d'accord. Je me rappelle à une époque j'étais encore... On appelle ça partenariat public. Je me rappelle précisément une époque où l'Union de Douala, qui était gérée d'ailleurs par ton père, n'avait pas besoin des subventions de l'État. L'Union fonctionnait parfaitement bien. Oui, je suis d'accord avec toi. L'Union gérée sur ses fonds propres. Aujourd'hui, l'État n'a pas subventionné les clubs. Mais c'est ça, c'est l'État. C'est ce qu'il te répond. À l'époque, tu n'y avais pas la défragmentation des clubs comme tu as aujourd'hui. L'Union de Douala a généré sable de bâtier, faux-vouls de barres. Mais qui c'est, c'est vous ? C'est vous, c'est vous, c'est vous, on va défragmenter. Le véritable problème qu'il y a, c'est dans la... On a mis la charrie avant les bœufs en fixant le salaire à 100 000 francs. Mais pourquoi ? Tu peux... Non, non, tu as raison, ça, c'est les causes qu'il est en train de... Tu peux payer les salaires. On va y arriver, Albert. Avant qu'on y arrive, d'ailleurs, on va repasser la parole à Georges Nouveau, qui... qui nous demande qu'elle apprend. Oui, absolument. Il faut l'arracher, parce qu'avec Albert... C'est pas évident. Elle n'est pas sorti l'ouverture. Oui, oui, c'est clair. La première chose qui m'interpelle, c'est que le vice-président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun ne semble pas être convaincu du professionnalisme qu'on a imposé au Cameroun. Oui, de la méthode. Il est honnête. De la méthode. Ah oui, mais bien sûr. Ah non, c'est clair, je le dis. Je l'ai dit, c'est toutes les choses. C'est la même chose pour revenir à cette loi de la loi de finances parce qu'en 2013 qu'on a proposé ça aux entreprises. C'est-à-dire que 5% de l'échelle d'affaires qui irait dans le soutien des clubs serait déductible. La première chose, c'est que Célestin parlait de... C'est Franck qui parlait d'incitation. L'État, dans cette loi, supplie ou alors propose presque au club de dire, bon, si vous donnez un coup de main au club parce que là, aux entreprises, parce que vous entend parler d'investissement, l'État n'a jamais demandé aux entreprises d'investir. Tout à fait, on est d'accord. L'État a dit, si vous donnez des maillots venant de votre chiffre d'affaires, on vous autorise jusqu'à 5% à mettre au profit des entreprises et lorsqu'on ira contrôler ces entreprises sans se rendre compte d'effectivement cet argent est dans leur comptabilité, ces 5% seront déductibles. Bien expliqué. Georges, c'est parfaitement expliqué. Maintenant, le problème, c'est quoi ? L'entreprise, première chose, Franck a parlé de communication. Il n'y a pas eu un accompagnement dans la communication. Est-ce que les entreprises ont bien compris ? Moi, j'ai suivi une interview. Il y a des réunions OJCAM ? Non, je suis désolé. On a des responsables OJCAM tout humain qui ont dit des choses. Oui, mais il se parle entre OJCAM. Nous, on n'est pas censé... Moi, je suis responsable d'entreprises. Si je ne suis pas OJCAM, moi, je ne suis pas censé savoir ce qu'ils se disent là-bas. Ce que je dis, lorsqu'on pose la question aux responsables de la direction générale des impôts, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est dans la loi des finances dont les entreprises sont censées savoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique. La fameuse phrase Le problème au niveau pour parler de professionnalisme, Franck l'a dit, on n'était pas prêt pour le professionnalisme. On ne peut même pas parler de professionnalisme sans infrastructure, sans structure de formation. Maintenant, le problème qu'Albert pose tout ce que nous avons sur le nombre de clubs, ça peut se discuter. C'est une alternative, mais ce n'est pas le seul problème. Maintenant, Franck, c'est que moi, je peux vous reprocher la Ligue. Moi, je ne peux pas comprendre que des clubs se disent professionnels et qu'il y ait autant des difficultés financières. Il ne devrait qu'à y avoir, je ne sais pas si ça existe, mais je pense qu'il doit avoir un organisme de contrôle financier qui permet de voir quel club mérite d'être en élite. S'il y a des clubs qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas être en élite. Oui, mais c'est là où il y a un volet politique. Il faut être réaliste. Je vous donne un exemple. À l'heure où on part, la subvention de l'État n'est pas encore arrivée. Je crois que c'est le premier quart qui va tomber dans les clubs, dans les 13 de la Ligue. Vous en êtes à la 10e journée. Oui, oui. Qui va tomber dans les clubs, dans les 13 de la Ligue, 150 millions pour payer pour l'accompagnement au salaire. Et les clubs ont accepté de démarrer le championnat. Imaginez, je vous le dis, les plus hautes autorités du pays nous ont dit n'arrêter pas le foot. Imaginez avec les problèmes qu'on a beaucoup à Rame et tout cela, que le championnat n'ait pas démarré. Comment serait le Kaboul ? Le foot, c'est un exitoire. Quand les gens vont au stade le dimanche, ils oublient les problèmes. C'est ça. C'est une mission du service public. Ils ne vont pas dans tes stades le dimanche. Est-ce que vous prenez... Albert, Albert Bati, est-ce que vous prenez que vous êtes conscients de ce contexte ? Parce qu'on comprend bien que vous avez des allées et des différences. Je reprends tout en contexte. Pourquoi ? Parce que, première chose, ils ne vont pas. Le problème que j'ai, justement, c'est que tu dis qu'ils vont dans les stades. Tu mens. Ils ne vont pas dans les stades et c'est ça qui me pose problème. Albert, Albert, Albert. Pour qu'ils viennent dans les stades. Deuxième chose, là où je te rejoins, c'est qu'en France... Tu cherches un emploi ? Non. Ah, d'accord. Mais non. Bon, d'accord. Non, je voulais juste savoir. Je veux te dire, en France, 25 134 emplois dépendent directement ou indirectement du football. Albert, de quoi tu parles ? Attends, je vais y venir. Excuse-moi. 4 milliards. Albert, de quoi tu parles ? Je vais y venir. Non, mais attends, de quoi tu parles ? Le football professionnel en France a 50 ans. De quoi tu parles ? C'est pas le temps qu'aujourd'hui. Tu parles de quoi, là ? Nous, on a trois ans. Tu parles... Donc, au bout de trois ans, c'est quelle comparaison que tu fais là ? Au bout de trois ans, le chiffre d'affaires... Je te rappelle que les droits télé en 84 de Canal étaient de moins de 20 millions de Français français. Exactement. Mais alors, aujourd'hui, ils sont à combien ? Ils sont à 400 fois plus cher. Je te garantis que vous avez été... Eh, Franck, vous avez été supporté pendant trois ans. Canal 2. Canal 2. Voilà une entreprise citoyenne. Vous avez été supporté pendant trois ans. Combien d'emplois vous avez créés ? Rien. Tu sais quoi ? Combien d'argent vous avez généré ? Rien. Alors, moi, je vais te dire une chose. Moi, je vais te dire une chose. Dis la vérité. Fais appel à des gens. Fais du sport. Le football, qui est une arme, qui est une arme, une véritable arme, faisant quelque chose de productif. Va parler à tes collègues, là, où vous regardez, vous dites, il y a du monde dans les stades, on a un super championnat, on vient de naître, bosser un petit peu. En faisant comment ? Ah, ben, c'est quoi la solution que vous proposez ? Il y a un problème. La première des solutions, comment on intéresse une entreprise ? Parce qu'effectivement, ça passera par les entreprises. Tu me parles de l'État. L'État, il a ses problèmes. Passe par les entreprises. Comment tu intéresses une entreprise ? Je te demandais tout à l'heure, je t'ai posé une question. Quel est le retour sur investissement des 5% ? Quel est le retour des investissements ? Tu veux que je te dise quelque chose ? Donne-moi une équipe. Tu me laisses la communication et le moyen d'avoir un pouvoir... J'ai bien dit que tu as cherché une entreprise. J'ai compris. Non, mais je t'ai compris. C'est bon. Ça va ouvrir, là. Laisse-moi te dire. Non, j'ai compris. Ça va ouvrir, là. Tu me laisses un pouvoir de recruter. Tu sais ce que je fais ? Oui. Je t'assassine le championnat. Je fais exactement comme le Qatar avec le Paris Saint-Germain. Et si tu veux, je mets tous les moyens sur une équipe pour ridiculiser le championnat. Parce que quand tu vas avoir une équipe au-dessus du lot, tu vas avoir un choc psychologique. Voilà ce qu'on pourrait faire. Très bien, Albert. Franck Capi et Célestin Djamain. Je vous en prie, Célestin Djamain, parce qu'on va évoluer sur le cadre de ce débat. Je crois que c'est une star du football qui a mené que tous les deux spectateurs reconnaissent très facilement. Je suis dessus les arguments avancés par Albert. L'argument du 18 club n'est pas tout à fait pertinent. Parce que la France aussi, je crois, c'est au 18 club en Ligue 1. Le problème, c'est un problème infrastructurel. Et deuxièmement, l'élément majeur qui me semble tout à fait important, c'est de dire que l'État n'a pas à sponsoriser ou à fonctionnaliser les joueurs. Quand l'État débloque, je ne sais pas, 560 millions pour... Non, je ne suis pas d'accord. Et 230 millions par rapport à l'Afrique à foot, il est évident que les joueurs, et encore, tous n'ont pas touché leur salaire pendant au moins 2-3 ans. C'est un drame, quoi. Les clubs doivent, elles-mêmes, eux-mêmes, générer leurs propres ressources. C'est vrai. Célestin, dis-nous pourquoi le gouvernement développe de l'argent. Ils le font. Ils n'ont pas à le faire. Non, ils ont à le faire. Je peux comprendre. Le problème, c'est que Sénégal, maintenant, continue à faire du lobby auprès du gouvernement pour qu'il y ait des subventions. C'est vrai. C'est le problème de la lutte. Je le montre du doigt. Mais pourquoi le gouvernement doit le faire ? Pour soutenir l'emploi. Très bien, Albert. Parce que c'est son rôle. Elle tue, elle tue, elle tue le football. Elle tue le football en matière d'emploi et ça pourrait être complémentaire. À terme, le gouvernement crée des assisters et ça pourrait être complémentaire. Albert Baptiste, je vous en prie, c'est Saint-Diamène. On va laisser l'opinion se faire son idée sur ce sujet éventuellement. On va profiter pour calmer un tout petit peu les ardeurs sur ce plateau avec ce message de sensibilisation d'un joueur qui aurait fait du bien s'il était dans ce champ de l'art. Je vous prie, je vous l'ai vu là-dessus, Monsieur Dab. Report un usual illnesses. Together, we can beat Ebola. Merci pour les aventures folles de samedi pour en direct sur les emplaines de KNS2 international. Alors, second sujet de cette édition autour du naming qui s'arrête éventuellement avec la Barclays du côté de la Première Ligue il y a quelques jours et pour en parler bien sûr les spécialistes. D'ailleurs, c'est Saint-Diamène, vous qui êtes là, le naming concrètement. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il est important avant de rentrer de plus en ampleur dans ce sujet, de rappeler ce que c'est que le naming. C'est un anglicisme qui veut dire simplement parrainage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait une marque associe son nom marque commercial bien entendu, associe son nom à un support, quel qu'il soit, notamment sportif. Un exemple très simple. Elie Ziscarnono, industriel, on imagine une hypothèse, industriel, peut-être pas tarder à venir, va à Bafia, voit le maire de Bafia, Cosmos, et dit voilà, j'ai envie, voilà, je viens d'une grande entreprise, j'ai envie d'avoir plus de visibilité pour mon entreprise. Je veux que le stade de Bafia soit associé au nom de ma marque, au nom de mon entreprise. Nono Giscard, je ne sais pas moi, compagnie, etc. C'était dire, par exemple, donc tu vas reverser une contrepartie financière à la mairie de Bafia, donc il sera très heureux d'avoir une rentrée financière. En contrepartie, l'entreprise Elie Ziscarnono va avoir son nom affiché sur le stade. Donc en vérité, c'est un parménage pour revenir dans le contexte anglaise donc pour essayer d'utiliser les législateurs. Il est évident qu'aujourd'hui, la Barclays a sponsorisé le championnat anglais depuis maintenant 2003. C'est un championnat en général sur de très longue durée, en général 15-30 ans. Et il se trouve que l'exigence du sport britannique qui a une inflation galopante fait qu'aujourd'hui, la Barclays, qui est une banque d'affaires en Angleterre, décide de jeter l'éponge. Donc en général, les contrats sont, on va dire, pas à période triennale tous les 3 ans. Aujourd'hui, avant, la Barclays reversait 40 millions de livres, c'est des 42 millions d'euros chaque année. C'est passé de 40 millions de livres chaque année à tous les 3 ans, pardon, à 40 millions de livres chaque année. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on leur demande de payer quasiment 180 millions de livres. C'est énorme ! Donc ils voient qu'avec leur percée qu'ils ont et en Asie et en Afrique, ce n'est plus dans leur intérêt de continuer à maintenir un partenariat avec la Première Ligue. Alors Georges... Mais rassurez-vous, je crois qu'il y a d'autres concurrents qui sont venus derrière, je pense qu'il y a Mastercard qui s'est désprononcés, Guinness et puis Ford. Donc en vérité, le championnat anglais ne va pas souffrir de ce départ de la Barclays. Alors la Barclays justement qui semble être en train de se souffler, comment on pouvait justifier un tel engagement de la part de notre club comme cela qu'on sait solide ? C'est vrai qu'au but on est quasiment plus d'une dizaine d'années de contrats et elle décide d'y mettre un tas. Lorsque l'entreprise décide de mettre son argent dans un événement sportif ou alors dans un événement culturel, c'est parce qu'il y a un objectif recherché derrière. Il y a un objectif en termes d'images, il y a un objectif en termes de visibilité, il y a un objectif en termes d'assises de sa notorie. Donc... Est-ce que l'inflation d'ailleurs du championnat anglais n'est pas la cause essentielle de ce départ ? Non, c'est-à-dire que Barclays est quand même une banque. D'accord, ça leur coûte cher. Il est évident que la visibilité qu'a le championnat anglais à travers le monde à un certain prix, la Barclays reste. Maintenant, quand ça commence à coûter un certain prix, ils font un ratio simple. C'est des financiers, ils font un ratio entre l'investissement et le retour. S'ils ont le sentiment que... Est-ce que cette recette était nécessaire concernant l'unémie, selon vous, par rapport à un championnat comme celui de l'Angleterre ? Bien sûr, le championnat anglais, je l'ai dit, des années, il a complètement explosé. Une banque comme la Barclays, la preuve, nous sommes au comment nous parlons de Barclays, ça veut dire que si j'arrive demain en Angleterre et que j'ai trois banques sous les yeux, trois que je ne connais pas et que je vois Barclays par réflexe, je vais entrer dedans. Et c'est pour ça que les entreprises investissent de l'argent dans du sponsoring. C'est pour faire connaître leur marque et coucher le plus de personnes. En Asie, vous avez la Barclays aujourd'hui, en Afrique du Sud, vous avez Barclays, en Amérique du Nord. Donc, ce que je veux dire, c'est que si Barclays se retire, c'est vrai que ça coûte très cher pour eux, mais le problème, ce n'est pas le prix de manière absolue. De manière relative, c'est toujours comme ça qu'on réfléchit. On dit, ok, je vais mettre telle somme, mais en comparaison, qu'est-ce que je gagne ? Alors, si le ratio ne paraît pas intéressant pour qu'ils se retirent, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas mettre les sommes réclamées. Très bien, Franck Api, est-ce qu'on a connu Némi au Cameroun éventuellement dans le tournoi ? Oui, avec MTN. Avec MTN et Littoy, c'était une véritable recette pour la Ligue. il n'y avait pas encore le professionnalisme. Mais juste pour revenir, déjà, moi, j'ai dit, vous allez un peu trop vite en besogne. Barclays ne s'est pas encore retiré. C'est un jeu de poker menteur. Le contrat finit l'année prochaine. Et là, maintenant, le directeur de Barclays, en fait, qui ne veut pas subir l'inflation galopant des droits audiovisuels, annonce les couleurs. Je ne suis pas encore, je ne suis pas persuadé que Barclays a se retiré. Donc, ce n'est pas, ils ne se sont pas encore retirés. Ils ont annoncé un éventuel retrait à la fin de leur contrat. Mais je dis, c'est du poker menteur. Mais Franck, il n'y a pas avec France et qu'ils se sont quand même renseignés sur les conditions d'attribution de chaque contrat. Non, mais je vous le dis, moi, j'ai dit que... Ils se renseignent quand même ? Mais oui, Barclays n'est pas encore parti. Je ne suis pas sûr que Barclays soit prêt à verser ça qu'il y a. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, il y a une inflation galopante au niveau des droits audiovisuels et ils ne veulent pas aller dans cette surenchère folle du footballeur. La Barclays a officiellement fait savoir qu'elle se retirait. Mais je dis que c'est du poker menteur. C'est-à-dire que le contrat, il y aura un appel d'offres. Rappelez-vous, lorsque Orange TV est arrivé en France pour concurrencer Canal, mais il y a eu des batailles juridiques et tout afin de permettre à Orange de pouvoir rentrer dans le bouquin et pouvoir diffuser les images du championnat de France. Et la Ligue était heureuse d'avoir deux diffuseurs un peu comme aujourd'hui c'est le cas avec Bein Sport et Canal Plus qui se font une bataille de chiffonniers. Vous avez vu que comment ça s'appelle la soirée de l'ULFP des footballeurs est passée à Bein Sport. Mais voilà, donc je dis je ne suis pas persuadé que Barclays va partir. Mais ils ne veulent simplement pas, ils veulent réduire comment je vais dire le montant, le ticket d'entrée qu'ils payent pour faire le naming. Pour faire pression. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que je pense. Mais Abbé Bati, l'attitude, en supposant qu'elle soit absolument vraie, l'attitude de la Barclays consiste à ce fameux coup de poker venteur. C'est une attitude correcte en termes de marketing. C'est objectif tout ça, Abbé Bati ? Alors, je suis surpris encore une fois de voir que vous ne voyez pas qu'on pousse la Barclays. Notre bêtise. Non. T'as tenu. On s'attendait à l'expression. On s'attendait à l'expression. Vous nous avez fait accepter, Abbé Bati. Il s'agit pas de bêtises, il s'agit peut-être d'une méconnaissance du système qui voudrait Célestin. Les synonymes. Non, mais parce que je t'entends dire qu'elle se retire, elle met un terme. Non. On la pousse vers la sortie. Guinness a été annoncée. Guinness a été annoncée. Et vous ne parlez pas de surenchère. Qu'est-ce qui a explosé ? Je parle de l'inflation. Célestin, ça vient à quel moment ? Précisément à quel moment ? Qu'est-ce qu'on nous a annoncé ? Les droits TV en monde. Exactement. Il y a un lien de cause à effet. Il y a de cause à l'idée. On l'a dit, ça. On l'a dit, on l'a dit. Mais donc, tu ne peux pas dire que la Barclays se retire. On est dans des droits. On sait bien qu'on n'est pas en 2016, mais néanmoins, elle a annoncé très clair. Elle annonce pourquoi ? Tu sais pourquoi elle annonce ? Elle annonce parce que tout simplement, et tu le connais en politique, je suis président, je vais te virer, sors par la grande porte, annonce toi-même que je vais te virer. Mais tu ne vas pas dire que je vais te virer, tu vas juste te dire, bon, je veux dire monsieur. Non, mais je n'ai pas compris le rapport. C'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est qu'on leur permet aujourd'hui, parce que tu te rends pas compte. Albert, c'est le rapport, là. Ils sont sortis de la bêtisation, là. Comprends une chose. Mais là, tu deviens comique. Comprends une chose, Franck, et c'est très important. On parle d'une image de marque. Une ligue ne peut pas dire comme ça, on vire telle marque. Tu ne te rends pas compte. Mais il ne s'agit pas de virer la marque. Non, il ne s'agit pas de virer la marque. Non, il ne s'agit pas de virer la marque. On n'a pas dit ça. Il n'y a pas à l'ouest, là. Non, on n'a pas dit qu'on virait la Barclay. La Barclay, fais son ratio comme Georges l'a expliqué, si elle se rend compte que le partenariat n'est plus rentable pour lui... C'est plus rentable le partenariat. Mais non, mais elle apprend que non. Non, comment il est rentable ? Mais bien sûr que je peux voir. Mais bien sûr que... Mais bien sûr que... Mais évidemment que le partenariat est rentable. Non, mais après, il fera... Non, non, mais non. Mais évidemment que le partenariat est rentable. Non, 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 monsieur le consultant. Oui, je veux dire, quel intérêt aujourd'hui la Barclays a de vendre son image au Royaume-Uni qui est son pays, qui est sa terre d'acteurs ? La Barclays a intérêt. Oui, mais Georges l'a dit. Je t'explique. La Barclays, par contre, a intérêt à pénétrer le marché asiatique, à pénétrer l'Afrique. En Angleterre, c'est la banque numéro un. C'est-à-dire que c'est comme Coca-Cola aux Etats-Unis. On le sait. Mais les images sont diffusées à travers le monde. Et puis la Barclays est en pleine restructuration. La Barclays est en pleine restructuration. Ils ont complètement intérêt. Très bien. Je vais te dire, la Guinness, parce que je pense que la Guinness est en pole position, la Guinness pousse. Et la Guinness, elle, va pouvoir placer ses produits. Ce qu'on ne fait plus trop à la Barclays. Je vais savoir. Albert, 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 c'est impossible. Tu crois, tu penses que le retrait de la Barclays ne favorise pas une négociation à la baisse des futurs droits pour Mastercard ? À la baisse ? À la baisse ? Ce que je veux dire, qui n'en atteindra jamais ? Impossible. Non, la pression que la Barclays met ça n'atteindra jamais les tenanciers si tu me lèches pas, 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 impossible. Elle a la baisse, pas la baisse, la stabilisation. Merci. Tout à fait. Stabilisation, même ça. Albert, 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 je vous en prie. Je vous en prie. c'est une parce que c'est pas évident. Ils ont subi quand même une augmentation de 80 000, de 80 millions de livres à 120 000. Il n'y a pas beaucoup de chocs dans le taux qui soit prêt. Je d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de conseils d'administration qui n'ont un claquement de doigts à l'exodeur de choses. Il faut une analyse derrière. Donc, que ça continue à monter, il est normal pour eux d'être prudents. Et ce que Franck dit, c'est une stratégie aussi parce qu'ils se sont qu'à me renseigner sur les conditions du futur appel d'eau. Donc, on peut supposer qu'ils ne le sont pas encore complètement. Est-ce que tu viens de noter une contradiction de Franck ? Non. Ben si. Albert, on va laisser voler. Il nous parle de baisse et ça continue à monter. Il y a une énorme contradiction. On va laisser à Georges. Georges, tu me disais, ne vous laissez pas déboussoler par Albert. Ce qu'Albert dit, c'est-à-dire, Albert laisse s'entendre que la Ligue anglaise serait subtilement en train de mettre Barclays à la porte pour faire la place à Guinness. Mais évidemment. Maintenant, ce que je dis, pour la Première Ligue anglaise, personnellement, sportivement, même s'il y a un intérêt financier, il peut l'avoir avec d'autres structures. Avec la Guinness, je ne pense pas que ce soit un intérêt, soit le chouchou de la Première Ligue. Pourquoi ? Avec la Barclays, la Ligue anglaise, vous savez qu'il y a quelques années, il n'y avait pas des centres de formation en Angleterre. La Ligue anglaise s'est engagée avec Barclays à créer des... Ils ont fait des espèces de fondations dans la promotion du football des jeunes. Donc, même en termes d'image, il est préférable dans la promotion des jeunes de s'associer à une banque que d'associer à une bière. Donc, je ne pense pas que la Ligue anglaise va mettre Barclays à la porte pour mettre la Guinness et comment ils vont faire avec la continuité de leur projet qui va être français. Comme si les sentiments dominaient le football à l'heure d'aujourd'hui. Bien évidemment, c'est le chèque. Bien évidemment, c'est pas le chèque. Mais c'est Franck qui nous dit que c'est pas le chèque. C'est exactement le chèque. Non, c'est pas le chèque. Jamais. Pourquoi est-ce que... 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 Les fabricants de cigarettes ont été exclus des Formule 1 ? Des exclus de Formule 1, tu sais. J'espère que tu pourras. Les fabricants de cigarettes... Mais bien sûr. Mais tu vois ce qui se passe à travers le monde sur la cigarette ? J'espère que... C'est pas le débat, les bâtis. On ne restera pas sur la cigarette. En fait, il y a une image, il faut pouvoir accoler l'image de l'entreprise. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et la Guinness, les stades aujourd'hui en Angleterre, c'est quoi ? C'est pas... Il y a combien de restaurants dans un... Il y a combien de restaurants dans un stade ? excuse-moi. Oui. La Guinness, c'est à partir des 18 ans. Or, il y a des enfants de moins de 18 ans qui vont dans les stades. Oui. Donc, en termes de publicité, tu réduis la cible vers laquelle tu te souviens la guérison. Tu sais pourquoi c'est fort ? Tu comprends très bien ce que je suis dit. François, 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 il a trahi une histoire versée de l'arbre. Mais tu n'y arriveras pas. Il y a une chose qui n'y arrivera pas. Les gamins, il y a 18 ans, c'est votre carte. Il y a deux types de naming. Le naming collectif, le naming dédié. C'est ça. Il y a un point que je peux noter avec Franck Lapine. Les banques, également, tout le monde n'a pas accès aux banques. Les moins de 16 ans n'ont pas accès aux banques à l'étranger. Non, comment tu viens d'en mettre des banques à temps ? Non, mais c'est pas un produit d'évalorisation. Non ! Regarde déjà les distributeurs automatiques. Oui. La multiplicité. Et avec tous les produits que j'ai... Enfin, je n'ai pas d'accès direct. Je n'ai pas d'accompagnement avec l'utilisateur. C'est beaucoup plus clean comme l'image par rapport à une bière ou à une compagnie de cigares. C'est clair. Très bien, très bien. Donc, ce n'est justement pas une question de sentiments, Albert. La question qui se pose quand moi j'investis dans un homme sportif, par exemple, c'est que Ronaldo a un contrat d'exclusivité avec une marque je ne sais pas laquelle parce qu'on va associer l'image de Ronaldo à la valeur de cette entreprise. Donc, si effectivement le message à faire passer c'est une valeur quelconque et que par exemple cette entreprise se voit complètement confrontée à des comportements assez déviants, ça peut être contre-productif. Si effectivement on associe la première ligue à la Guinness, la Guinness, ça pose un problème parce qu'en vérité l'alcool, même si c'est bu modérément, n'est pas une valeur refuge. Selon vous, c'est la raison pour laquelle selon vous, le coup de la Guinness, c'est de la sure-enchère. En dehors, c'est la sure-enchère parce que, c'est la raison de dire qu'il y a une stratégie derrière parce qu'en vérité, c'est la Guinness qui est dans la fête. Non, 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 c'est pas ça. Il n'y a pas qu'un mot sans faire de fausses publicités où la 33 espace, on se pose une souris. On peut prendre le rendez-vous. Moi, je vous dis... Ils vont sortir parce qu'un, ils l'ont annoncé et puis je vais te dire une chose, les investissements, ils ont dit on va continuer à faire nos investissements ailleurs et puis je vais te dire aujourd'hui, on les pousse vers la sortie parce que justement, ça va encore monter contrairement à ce que tu dis. Bien sûr, c'est la négociation mais ils n'ont pas la main. Albert, comprends bien ce que je dis quand je dis que ça va être négocié à la belle. Logiquement, l'inflation du naming aurait dû suivre la même courbe que l'inflation au niveau... Je vais même me dire que ça tout simplement. Moins de demandeurs, moins de demandeurs, le prix monte au moins. C'est tout. Donc, la hausse, ça ne se rende pas cette question de la grosse. Ça ne se passe. Les droits de télévision est très important. Ça ne se passe absolument. Il est inénérable quand Albert l'adore. Il n'appartient pas, Franck. Je suis convaincu que Barclays va sortir contrairement à ce que tu dis. Parce que la vérité, Barclays est en train de faire percer en Asie. C'est une société qu'on a dit, Franck, hyper couruée en Angleterre. Donc, le ratio qu'on a rappelé, Georges n'est plus rentable pour eux. Donc, ils sortent du sponsorisé. Mais si, mais si, ils ont fait leur calcul. C'est pas une question. Je vais te dire. C'est un partenariat qui n'est pas gagnant-gaillant. Alors, ça, d'accord. Ça ne rapporte plus rien. Je mets 120 millions de livres. Ça rapporte quoi ? 150 millions de livres ? Ça ne rapporte quoi ? C'est énorme. C'est énorme. C'est la ligue. Albert. Albert, je te pose, Albert, tu sais qu'il y a une des mines en Italie ? Tu connais la société qui fait une des mines en Italie ? Ben voilà. Tu connais la société qui fait une des mines en Italie ? Non. Non. C'est la BBVA à la Liga. Oui, mais combien de fois tu as entendu parler de BBVA ? Donc, tu te rends compte de ce que tu dis ? Non, mais ce que je veux dire, Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Qu'est-ce que je dis ? Tu dis que concrètement, on la connaît en Angleterre. Mais bien sûr. Bon, donc c'est... Et il nous dit lui que c'est pas rentable. Il nous dit lui... Non, Franck, c'est pas moi que tu dois te l'adresser. Non, c'est pas moi. Albert, aujourd'hui, on a canal 2 qui est seul sur le championnat camerole. Oui, mais dès que tu en as deux ou trois, le prix monte. Pourquoi ils sont ? Mais c'est normal. Si tu en as deux ou trois, il y aura de la surenchère. C'est normal. Ça, c'est évident, mais c'est le travail de France. Très bien, C'est ça qui dit que moins de France, moins de demandeurs. Albert Batty. Même un enfant de 5 ans va le savoir. Albert Batty. Vous êtes deux sur le marché, le prix monte. Mais c'est ce que je veux dire que tu veux. C'est la barque qui se retire. Au niveau des négociations, la Ligue. Albert Batty, Georges Guimbrouze, Franck Api, et Céstandard. On a bien compris. On a bien compris que vous allez... La Ligue n'est pas là pour réglementer le football. C'est un peu... Ils sont là pour réglementer le football. C'est un peu des disciplines. C'est faux. C'est un peu des disciplines. Ils sont pas là pour le sud d'estade. La Ligue est là pour le sud d'estade. Bien sûr. Mais bien sûr que là, c'est faux. C'est pour le sud d'estade. On a bien compris que la Ligue est là aussi pour faire évoluer le football professionnel. Elle est là aussi. Mais tu viens de nous dire le temps qui nous est imparti ne vous permettra pas d'être d'accord. On va tout simplement passer à notre rubrique, tout simplement le Zabnet de la semaine. Et on est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Il vivait un temps en Puerto Rico pour lui-même. Il s'est mis en paul de papilayo. Il vivait un temps pour le couloir. Il vivait un temps pour le couloir. Il vivait un temps Livingston avec un foul. Il explique à Dirk comment il est fouling lui-même? Ce qui est exactement avec cette conversation? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 d'origine africaine malienne sur le banlieue banalise avec jureux et je me rends compte que vous ne connaissez pas l'histoire albert et rappelons et avant que je vous la parle franck il va revenir sur la façon concrète la faille éventuelle qui n'en sait pas c'est pas une bonne mais j'ai vu que je t'explique loin qu'on a connu à billet autre chose qu'en puma ça c'est bien c'est pas une faille dans le système maradona tu l'as connu pourtant autre chose que puma partout tu vois maradona yannick dans un coq sportif donc la faille dont tu parles c'est pas une faille ça peut être un élément également qui bon qu'il a utilisé mais c'est pas une faille pour dire que c'est la clé du succès de sa gentil le voûte de sa vie c'est donc au delà de cette faille qu'évoque albert bâti il a bénéficié george a bien expliqué la situation oui il avait un produit il a il a cru mais surtout il a eu besoin de vecteurs et là souvent c'est une question de relations personnelles c'est à dire que pape diouf qu'est-ce qu'ils lancent pas tout il est journaliste ma chère c'est j'ai fait quand même c'est basil boli ça s'appelle du parrainage qui disent mais oui mais qui disent on a un frère pour parler un peu comme on parle chez oui on a un frère ouais 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 et faire confiance ou te donner une chance après tu tu dois être sérieux pour continuer de voler de tes propres élites écoute moi bien oui alors vous êtes qu'ils sont au courant qui ernest n'appartient pas à malamine connaît c'est pas ça le problème non si c'est ça le problème parce que je vais te dire aujourd'hui n'appartient plus à l'amont qu'on faut corriger je corrige voilà je corrige cette marque n'appartient plus à malamine connaît et c'est là qu'elle a explosé adidas n'appartient plus à la famille d'acier de dastler adidas ta famille ça veut que c'est exactement en quoi est-ce que ça vous intéresse en quoi ça nous intéresse georges nous parle le business georges nous parle si tu veux du début d'un succès ce n'est pas le succès vous êtes en train de banaliser quelque chose vous êtes en train de dire aux téléspectateurs c'est facile c'est les samedi des boubous allez les mettre sur n'importe qui et vous avez dans le même franchement voilà ils sont en train de vous dire ne les croyez pas ça ne se passe pas comme ça je te permets avant avant coller dans le même modèle on a eu qui en france on a eu dia on a eu moins mais dix ans plus tard qu'est ce qui se passe où est dia aujourd'hui dia il est aux états unis est ce que ça fait tirer dessus est ce que ça marche pas et pourquoi pour toi qui n'avait pas ne suffit pas de démarrer sérieux il n'avait pas cette fameuse file mais qu'il raconte j'ai l'assigné des comptes à l'ambi et qu'est-ce que tu n'as pas signé il a déjà signé un contrat avec la nba et faisant les pour nos premières années à l'arrivée dans le chiffre d'affaires sur ma part d'un an et non c'est ce que je vous en prie un jour c'est ce que je vous en prie allez bâti et georgie brousse on a compris que vous n'êtes une fois de plus pas d'accord d'une personne qui semble être d'accord du moins qui a été d'accord par rapport à la trajectoire de malamine connaît du côté du mali défenseur des droits de la femme au mali d'un très connu sipo effectivement madame c'est pour effectivement qui était défenseur des droits de la femme et qui donne son avis qui est décédé l'année dernière qui est la première dame à avoir obtenu le bac du côté mali qui est une véritable référence au mali suivez plus tôt quand madame mine est venu au début tout le monde se disait il sorti comment il a pu s'en sortir il est devenu presque comme un énigme on se demandait comment je peux faire pour être comme malamine comment je peux faire pour être ce que malamine a pu faire donc il est un exemple et c'est un devoir maintenant pour lui de ne pas démeriter de la place qu'on lui a attribué il est un des enfants du mali les mieux respecter les mieux considérés parce que non seulement il a pu faire quelque chose à d'étranger mais les revenus investir au pays c'est ça son avantage beaucoup ont réussi à d'étranger dans la diaspora ils sont pas revenus ils se sont installés là bas ils ont considéré que les parents pauvres du village là sont perdus à jamais n'a rien à voir avec eux même malamine n'a pas fait ça donc je vraiment je l'admire je lui fais mes bénédictions et je pense que d'autres suivront son exemple en disant si je pars dans la diaspora je pars à d'étranger c'est bien pour chercher quelque chose et venir aider mes parents qui sont restés au pays très bien c'était effectivement en ce job qui fait remarquer effectivement le retour de madame qu'on a tous lu et mais c'est un retour pays natal est-ce que ce n'est pas ça un moment sur cette analyse vous avez tous fait partie de la diaspora sur ce plateau est-ce que ce n'est pas simplement aussi qui a été la particularité de madame qu'on est dans son pays comme le dit madame sur le jeu profond rapide le fait d'être rentrée dans son pays et aider aussi faire comprendre aux jeunes que même si on réussit à l'extérieur il est de son devoir d'orienter et aider la jeunesse qui est en difficulté non mais je pense que la plupart de ces grands sportifs ou immigrés qui ce qui arrivent à l'étranger c'est quand même de rentrer surtout là où il a été sérieux c'est qu'il n'a pas voulu transposer nécessairement un business qui avait réussi en europe en afrique et c'est ça l'erreur c'est à dire qu'il n'a pas voulu faire un transfert de technologie avec notre environnement ça n'aurait pas marché je peux vous dire que je veux qu'à l'équipement de pas mal de sélection nationale non oui mais moi je veux vous dire mais il fait pas il fait pas du bénévolat il fait pas la fille d'entreprise moi j'ai voulu je l'ai contacté madame inconnée pour l'union de douala on m'a répondu sa direction marketing a dit que non ça les intéressait pas de prendre une équipe locale au cameroune en afrique voilà donc il fait du business tu me rejoins franquin j'ai dit l'occasion pas simplement cameroune tu me rejoins maintenant le mans local et tu es entendu dans le sujet cette dame elle dit on devrait accueillir les gens qui reviennent au pays et moi vous êtes en train de m'accueillir comme il n'en va pas du boulot oui je pense que on n'a pas besoin de malamine en afrique on a besoin de son exemple parce qu'en fin de compte je crois que les jeunes africains en général doit voir comme sentiment que je peux y arriver comme malamine on a envie de ce facteur psychologique des camerounais non pas qui s'exilent en achant des visas à trois quatre mille euros mais qu'ils soient confiants en eux mêmes qu'ils peuvent investir au cameroune et réussir je veux dire que le succès story la succès story de malamine connaît doit plutôt nous insister au niveau de la jeunesse à prendre les choses en main à se dire mais écoutez moi si j'ai de la volonté la détermination j'ai envie d'aller plus haut et plus fort je peux y arriver c'est ça qui manque le plus aux gens africains c'est pas le fait que malamine vient en l'afrique ingéter des milliards non on n'a pas envie de ça on a envie d'avoir des milliards dans notre tête dans notre psychologie pour pouvoir déployer nous mêmes demain que le tout attend de l'état non très bien alors jean qui mousse l'analyse par rapport à cela qu'on a dit un jour avant de vous demander ce que votre pays va faire pour vous demandez vous ce que vous allez faire pour le temps madame il n'a plus fait pour le mali que le mali après pour lui et le mérite que moi je le reconnais c'est beaucoup d'humilité parce que malheureusement nous avons beaucoup de nos frères dès qu'il a une petite affaire qui marche un peu ça y est reconstruit l'immeuble un après qu'on allume les cigares et on a réussi mais non mais puis on met les frères lui il a cru il a vu grand aujourd'hui le premier équipementier sportif en france et il continue de travailler et c'est ça c'est ça qu'il faut retenir c'est à dire mohamed diane dont je parlais tout à l'heure il est parti dans tous les sens parce que d'être là et ses premières réussites il n'a pas pu contrôler son business il s'est recentré sur lui-même il a fait qu'il a fait qu'il était arrivé mal à l'avenir continue à travailler et son retour en Afrique et c'est là j'attire quand même l'attention par rapport à notre pays où ce n'est toujours pas facile le retour mal amène le premier la première sélection africaine qu'il a mis c'est quand même son pays ça veut dire qu'il a une certaine c'est pas du bénévolat qui le fait c'est quand même cette volonté de dire ok on va soutenir un frère la sélection malin après l'appel à guinée voilà il allait en cours d'afrique ça va donner beaucoup de visibilité donc je dis on a aussi beaucoup de nos frères dans le pays qui n'est pas revenu n'ont pas toujours ce même soutien lui avait battu pour sortir de le sujet non ce je veux juste dire c'est l'estin faut quand même faire super attention quand on communique sur le fait que c'est facile tu nous dis que tu veux pas de malamine malamine c'est pas juste qu'il injecte de l'argent je sais pas juste c'est pas juste un modèle et je vais te dire une chose à un moment on a tous besoin de parrain on a tous besoin de coach on a tous besoin de conseiller tu vois aujourd'hui je suis conseillé aujourd'hui je suis conseillé mais j'ai eu des conseillers qui étaient là physiquement physiquement parce qu'il ya des moments tu as des défaillances psychologiques ou physiques et d'être soutenu c'est bien et tu as besoin tu as besoin dans une entreprise on a besoin de voir le patron on a besoin de sentir le patron physiquement quand il est là c'est un n'a pas le rapport avec moi parce que célestin nous disait on n'a pas besoin de malamine connaît ici il faudrait que tu revois la banque très bien on a besoin et sur le scientifique n'avait pas compris très bien en train de dire simplement on a besoin de suivre son exemple oui pas forcément de sa personne on en a besoin aussi albert bati c'est pas faux d'avoir essayé j'ai tout fait pour que vous soyez d'accord j'ai tout fait pour que vous soyez d'accord sur cependant c'est malheureusement ça n'a pas été le cas alors je vais éviter les les spectateurs à suivre la bande annonce du prochain du prochain sujet de samedi sport il was just he was all alone always by himself never anyone to share the game a man who lived in dreams that's who he was en ce moment j'aime on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501